Au niveau de Mauritius Finance, nous notons avec satisfaction que certaines des mesures budgétaires qui ont été proposées ont été prises en considération, notamment concernant le ease of doing business. Une des propositions que nous avons faites était de réduire les délais concernant le processus de traitement des applications au niveau des licences. Nous notons que cela a été pris en considération. Les mesures concernant les amendements apportés à la loi régissant les actifs virtuels sont également très bien accueillies. L'annonce de l'approfondissement des discussions avec les autorités indiennes concernant le traité fiscal Maurice-Inde est également très bien accueillie. Cependant, nous notons qu'il y a quand même quelques clarifications qui doivent être apportées, notamment concernant les 2% de l'EVIC de Corporate Climate Responsibility. Nous comprenons l'objectif, mais nous espérons que cela ne s'appliquera pas aux sociétés GBC, tout comme c'est le cas pour le CSA, car cela risque de réduire l'attractivité de notre centre financier. Et nous avons également noté que rien n'a été mentionné concernant le budget de la promotion pour le secteur financier, alors que l'année dernière, un budget de 100 millions avait été annoncé. Notre expectation était que ce budget serait revu à la hausse pour cette année, et nous n'avons rien vu à cet effet.